La cohabitation entre les soldats de la CEDEAO et les militaires gambiens restés fidèles à l'ex-dictateur Yahé-Gamé demeure toujours périlleuse. Les incidents de Canelaï qui ont fait des blessés dans les rangs de l'armée gambienne traduisent à suer la nature heurtée des rapports entre ces deux forces qui se regardent en chien de faïence. Certes, le pire a été évité, mais on craint d'autres incidents, surtout que certaines populations soutiennes de Babylomassa ne cachent pas leur haine vis-à-vis des soldats de la CEDEAO qu'elles considèrent comme des forces d'occupation. Au centre de cette contestation, Canelaï, malgré l'alternance démocratique, ce village du tyran gambien refuse de rentrer dans les rangs. Canelaï est devenu, depuis le départ, de cher professeur et l'âge docteur Yahya Abdo-Aziz Yams-Yunkou-Nassirou Babylomassa-Diamé, le symbole d'une gambie divisée par l'opposition entre les nostalgiques du passé et le peuple du 31 janvier 2017. En cette période de chaleur, les réparateurs de ventilateurs et de réfrigérateurs se frottent les mains. Ceci s'explique par les besoins énormes de réparation de ces moyens de lutte contre les fortes températures. La forte canicule est une aubaine dans ce contexte de crise pour ces derniers de faire de bonnes affaires en satisfaisant la clientèle. « Pour les frigos, ça marche en période de chaleur. Actuellement, ça marche. Je parviens à réparer deux à trois frigos par jour. Depuis ce matin, je suis en train de faire la ronde. On m'appelle de gauche à droite. « Vraiment, en période de chaleur, le froid marche. Quand la chaleur approche, les frigos commencent à avoir des problèmes. C'est là où les réparations sont devenues plus importantes. Et puis, il y a un rendement notoire, ça, du moins. Les problèmes des motos surviennent en période de chaleur. Si on est au Sénégal, les clientèles sont souvent des parents, des voisins et des connaissances. Forcément, on est obligé de casser un peu les prix. Venue réparer son réfrigérateur, Félicité Gomis renseigne qu'elle ne supporte pas la chaleur et ne peut se passer de l'eau fraîche et du ventilateur. Je suis venue pour la réparation de mon réfrigérateur. Puisqu'on est à la période de la chaleur, je me suis permis de venir réparer mon réfrigérateur parce qu'il fait chaud. Et donc, pendant la période de la chaleur, j'ai besoin de boire de l'eau fraîche. Et donc, je suis là pour ça. Il fait vraiment chaud. Sincèrement, il fait chaud. Donc, il faut boire de l'eau fraîche pour se rafraîchir. Il faut noter cependant qu'à Ziguenchor, la chaleur se fait sentir sous toutes ses formes, obligeant du coup aux populations à user de tous les moyens pour se protéger d'une canucule de plus en plus agressive et insupportable. Scène de terreur jeudi soir sur les Champs-Elysées à Paris. Il était 21h lorsqu'un homme s'est mis à tirer sur un fourgon de police. Un policier est tué sur le coup. Deux autres sont grièvement atteints, tandis qu'une passante est légèrement touchée. L'attaque provoque aussitôt un début de panique dans le quartier qui va être très rapidement bouclé. L'assaillant n'a pas survécu à cette attaque. Il a été abattu par les policiers. La voiture qu'il conduisait a rapidement permis de l'identifier. L'identité de l'attaquant est connue, a été vérifiée. Je ne vous la donnerai pas parce que des investigations sont d'ores et déjà en cours avec des perquisitions pour engager des investigations et notamment s'assurer du point de savoir s'il y avait, s'il a bénéficié ou pas, de complicité. Âgé de 39 ans, l'assaillant était connu des services de police et était visé par une enquête antiterroriste qui n'avait pas pu aboutir. Son domicile a été perquisitionné à l'est de Paris. Très très solitaire, peut-être un peu schizophrène, je ne sais pas, mais en tout cas c'est quand même très solitaire, très correct avec tout le monde. Donc pour qu'il fasse ça, forcément, c'est que le gars a un grain. Cette fusillade a été rapidement revendiquée par le groupe Etat islamique. Conséquence de cette attaque, trois des principaux candidats à l'élection présidentielle française ont décidé de suspendre leur campagne à deux jours du scrutin. Les témoins de Jéhovah sont désormais considérés en Russie comme une organisation extrémiste. Leurs 395 organisations locales doivent être liquidées et leurs biens confisquées. La décision a été prise par la Cour suprême de Russie qui faisait suite à une demande du ministère de la Justice. Jaroslav Sivulski est un responsable russe des témoins de Jéhovah. Je suis vraiment choqué. Je ne pensais pas qu'une telle chose serait possible dans la Russie moderne où la Constitution garantit la liberté de religion. Mais dans la vraie vie, on voit que la Constitution et les lois ne sont pas respectées. Jaroslav Sivulski a par ailleurs indiqué que son mouvement comptait faire appel et était prêt à saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Retour infructueux pour ces migrants burkinabés. Arrivé mercredi à Ouagadougou, ces 147 hommes et 7 femmes ont été accueillis par des responsables du ministère en charge de la solidarité nationale et celui des affaires étrangères. Ils ont été conduits ensuite au centre d'accueil d'urgence de Somgandie, à quelques kilomètres de la capitale, avant de rejoindre leurs différentes régions. Pour ces migrants qui ont décidé volontairement de retourner, ils décrivent tous des conditions difficiles dans les prisons libyennes. Moi j'ai fait cinq prisons, j'ai fait sept mois, cinq prisons. Donc, c'est la population, les civils ils ont les prisons, ils prennent les noirs, ils mettent en prison et on les tortue, on nous donne les appareils pour qu'on appelle les parents, ils amènent l'argent. Une personne a droit à payer 600 000 francs pour sortir en prison. Chaque personne recevra 655 000 francs CFA, soit 1 000 dollars, pour leur permettre de mener une activité génératrice de revenus. Selon l'Organisation pour les Migrations, plus d'un millier de Burkinabés sont toujours en Libye. Sous-titrage ST' 501